Nous vous souhaitons le bienvenu à cette quatrième émission de Derrière le volant. Une princesse à bord d'une expédition, c'est ça que ça fait. Chez Ford, on a eu une idée brillante, à mon avis. C'est l'arrivée de cette petite camionnette. Présentement, oui, je suis la seule enseignante ici. Notre invitée cette semaine, Bianca Lompré. Bravo. Hello, hello. Elle, c'est la fille à camion. Oui, il paraît que... Oui, c'est le besoin. Exactement. Il paraît que ça a été difficile dans le stationnement. Une émission de char, pas de parking pour les gros chars. Mais attends une minute, t'es venue avec ton autobus. Oui, exact, j'ai laissé les enfants en char. T'as pas pris l'autre petite voiture que t'as et que t'adores, non? Parce que c'est moins confortable. C'est quoi ce que t'appelles l'autobus? C'est quoi? C'est un Ford Expedition Max. Je sais pas ce que veut dire le max. Au XL, c'est le plus long. Combien de passagers? Huit. Huit, c'est ça. Puis ça peut être un huit bons passagers. Mais t'as pas toujours commencé avec ça, là. Non. Ta première... C'est comme un morceau du Ford. C'est ça. Écoute, la première auto que t'as eue... La première auto, c'était Oldsmobile Cutlass Calais. Hé, boy! L'auto existe plus. La marque existe plus. Mais je me souviens encore de ce char-là parce qu'il était en velos. Il était un peu comme le volant, ici. C'était comme... Mais tu sais qu'à cette époque-là, le cuir, là, c'était dans les modèles de base. La cuirette, là. Oui? Puis quand t'as eue-toi un modèle de luxe, c'est en velos. C'était du velos. Ah! Fait que moi, c'est le de luxe. Tu le saurais pas, mais t'as eue sur la haute gamme. Ah, non, non. C'est la haute gamme. La calais, là, c'était... Ah, oui, c'est ça. Écoute. Ah, non, non. Attention, là. Attention. Mais elle rouillait pareil comme les autres. Elle rouillait. En arrière, dans la valise, en fait, qu'est-ce qui l'a tué, ce champ-là? C'est dans la valise. Il y avait de la rouille en-dessus du tapis. Puis un moment donné, c'est rendu trop gros. La ganguienne était... La ganguienne était... Mais là, t'as avec quel âge? C'est à quelle époque, ça? Moi, j'ai commencé à conduire tard. J'avais peut-être 20 ans, à ce moment-là. Pourquoi tu conduisais pas avant? Je conduisais avant, mais en cachette, sans permis. Hi! Hey, on a des récidivistes. Tu dis encore à la télé? On peut plus fumer, on peut plus dire qu'on a... On a tellement de récidivistes dans cette émission-là. Je te vois en termes. Nos invités... Elle a conduit pas de permis, elle. Quand j'étais jeune, je partais le char de ma mère avec un tournevis. Puis je pouvais me pousser avec son char le soir, quand elle dormait. T'es sérieuse, là? Là, on a toujours dit ça, moi. Oui, 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 c'est ça, t'as le droit de dire. Oui, oui, c'est ça, t'as le droit de dire. Est-ce que t'as fini par le dire à ta mère? Maman, elle sait maintenant. Écoute, elle n'en revenait pas. Un omni, 85, que j'avais réussi à partir avec un tournevis. Mais là, quoi, tu mets le tournevis. On rentrait le tournevis, oui. Une fois que c'est démarré, tu le laisses là, tu le remplaces la clé. Non, mais si tu peux l'enlever, un coup qu'il est parti, il est parti. Si tu pouvais l'enlever, il fallait juste traindre ton tournevis avec toi. Fait que les fins de semaine, elle volait des autos. Oui, c'est ça, exact. Ben oui, c'est ça. Mais juste celle de ma mère. Après ça, elle a eu un char en plastique. Oui. La voiture, la belle Saturne est celle. Mais oui, elle doit encore servir. C'est ce char-là, c'est vraiment une voiture. Il y en a-tu encore qui roule? La carrosserie est en plastique. La carrosserie est là encore. Mais le reste, c'est pas en plastique. Oui, non, c'est mort. Mais après ça, t'es maniaque de Mercedes aussi. Ben, maniaque, ça fait... Moi, je trouve que ça fait vraiment prétentieux, maniaque de Mercedes. Moi, j'aime ça parce que le char intérieur, c'est toujours un peu raffiné. L'intérieur, je sais pas comment dire, c'est beau, vraiment. Même si ça vieille, ça vieille bien. J'en ai encore une aujourd'hui qui est... Qu'elle a pas pris. Que j'ai pas pris. Ça fait deux chars, mais en fait, c'est qu'elle est payée. C'est un vieux char, je la garde là, puis je dis en joke à ma fille. Ben, pas tant en joke que ça, elle a 14 ans. Ça va être ton char, il est payé, il va bien. Mais c'est parce que vous autres, bon, vous êtes une grosse famille, t'as quatre enfants de quoi, de 2 à 14 ans, là, donc de tous les âges, alors vous partez, vous bougez en troupe, là. Ben, en fait, quand t'es une grosse famille de 6, c'est dur de, par exemple, arriver en Floride, t'arrives en avion, puis après, faut que tu loues un char. C'est pire. C'est plus compliqué. Non, non, mais ça a pas de temps. Ben, c'est parce que t'as juste des fourgonnettes, tu peux pas louer. Puis les fourgonnettes, t'as pas grand place, puis encore là, ça coûte une fortune. Donc là, on part, on a toutes nos affaires, on peut même mettre une boîte sur le top, puis... Quand vous partez, là, qui conduit, toi ou François? Quand on est en vacances, c'est toujours mon chum. OK. C'est lui tout le long. OK. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de conduire que de s'occuper des enfants en arrière. Ah! Ça, c'est... Le message est pensé. C'est lui le même qui le dit, oui. Non, mais là, il dit, écoute, c'est comme... Conduire, c'est facile. Oui. Parce que, bon, il y a de la chicane, il y a ci, il y a ça. Oui, tu gères rien. Il y en a qui peut pas s'en retenir. Tu sais, il y a tout le temps de quoi, là, fait que... OK. Honnêtement, c'est l'idéal. C'est vrai que ça consomme? C'est vraiment cher pour ce que c'est. Mais nous, on s'en sert... Moi, je m'en sert pour le travail aussi, où je suis entournée partout à Travail-Québec. Donc, ça me permet de dire, bien, même si c'est une tempête de nez, je vais me rendre à Sept-Îles, je vais me rendre à Baie-Comeau. Elle est facile à influencer. Ah! Il y a un de ses Mercedes qu'elle a eue. C'est parce qu'elle est allée voir un film. Oui. J'ai commencé à faire des sous plus tard, moi. C'est-à-dire que, bon, je suis allée à l'école plus tard, à l'université plus tard, tout ça. Et j'ai écouté le film Sex and the City et il y avait le GLK dans le film. Mon Dieu, qu'il était beau, ce char-là. Donc, je suis revenu chez nous et je n'avais pas encore de char à moi que j'avais acheté avec mon argent. Donc, j'ai appelé au concessionnaire, je l'ai commandé, il n'était pas encore au Canada. Puis, ils m'ont dit, vous allez l'essayer avant. Non, non, je vais le prendre, let's go. Je suis parti. Bon, après, on s'est proche de jouer dans le film aussi, mais c'est d'autres choses. Là, ce qu'on ne sait pas encore, on se garde ça pour le prochain segment. Alors, on sait que François conduit jusqu'en Floride, mais le reste du temps, quand vous êtes en tournée, là, c'est plus toi. C'est juste moi qui conduire. Puis, moi, je veux savoir quel genre de conductrice tu es. Parfait. Hé, merci vraiment de m'embarquer pour aller au lac avec toi, pour être. Ça va être malade. Ça fait plaisir. Hé, tiens que ça, c'est vraiment malade, là, tiens, tiens, tiens. Non, je suis correct, je suis correct. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais aller de Porto-au-Lac, mais je n'irai pas pêcher avec vous autres. Hé, pourquoi? J'en ai déjà chez nous. Attends, là. Tu es en train de me dire que chez vous, tu as déjà du doré? Oui. Puis de la truite? Oui. Sous vide, dans mon congèle. Comment tu as fait? J'ai des contacts. Écoute, mon gars, est-ce que vous allez pêcher en une fin de semaine, toi et les boys, là? Moi, j'ai été prêt en 20 minutes. Qu'est-ce que tu fais? Ben, on va se pêcher chez vous. Ah oui, par le jour! La capsule question de crédit. Une présentation de Ville-Marie Kia. Le timing, ça existe aussi dans le monde automobile. Est-ce qu'il y a un bon timing pour changer de voiture? Bien, si on parle dans l'année, il y a peut-être trois mois que je considère un peu plus tranquille, donc le mois de septembre pour la rentrée scolaire, le mois de novembre, le début de l'hiver, et janvier, on paie ses factures pour le temps des factures. Donc, c'est trois mois où c'est moins achalandé. Et qui dit moins achalandé, bien, peut-être que c'est le temps d'aller s'acheter une voiture parce que là, les représentants, ils n'ont rien à faire et ils ont faim. Donc, c'est peut-être un timing quand c'est plus tranquille. Un, pour avoir la tranquillité d'esprit, ne pas être rushé non plus avec les vendeurs, mais aussi peut-être pour se négocier, sachant que ça n'a pas été leur gros mois. Dans le mois en question, il y a-t-il un moment au début, dans le milieu, à la fin du mois, parce qu'il y a des mythes sur les fins de mois dans les concessionnaires? Les fameuses fins de mois de l'automobile. Tous ceux et celles qui ont un conjoint dans l'automobile le savent, les fins de mois, on ne les voit pas, ils sont dans les yeux. Pourquoi? Parce que les fins de mois, dans le fond, les manufacturiers, de la façon que ça fonctionne, donnent des objectifs de vente à toutes les concessions et les programmes durent 30 jours ou 31 jours, donc un mois. Ce qui fait que si moi, j'ai 50 véhicules à vendre dans le mois et que toi, Fred, t'arrives le 31 à 19 heures et tu es mon cinquantième client, oh là là! Je sais que toi, je vais te faire un super bon prix parce que même si je perdais un petit peu sur le véhicule... Le bonus va arriver. Le bonus va compenser exactement. C'était très vrai il y a quelques années. Malheureusement, aujourd'hui, c'est plus ou moins vrai, dans le sens où il n'y a plus beaucoup d'inventaire. Donc, on laisse plus ou moins partir un véhicule en dessous de ce qu'on pourrait le vendre en temps normal parce que oui, le bonus, il est là, mais malheureusement, l'inventaire est manquant dans beaucoup de concessionnaires présentement au Québec. On poursuit l'émission avec notre invitée, Bianca Lompré. Et on apprenait plus tôt que quand vous partez en tournée, là, c'est toi qui conduis, tu es la conductrice désignée. Est-ce que c'est toute la famille avec les enfants? Non. Donc, quand je vais en tournée, moi, c'est moi avec mon équipe. Donc, c'est moi et sept gars. En fait, là, on est huit au total. Et... Bien, c'est moi qui conduis. C'est moi qui conduis. Bien, surtout de nuit. Et nous, en fait, on finit un show, on rap, on finit à 2-3 heures du matin. Donc, moi, je conduis jusqu'à la prochaine destination du show le lendemain. Et dans les tempêtes aussi. C'est moi. Pourquoi? Parce que je ne sais pas pourquoi mon équipe... Ils ne veulent pas conduire? Bien, il y en a qui conduisent plus ou moins. Il y en a qui ne sont pas à l'aise. Il y en a qui ne roulent pas. Non, mais à un moment donné, il faut se rendre. Il faut se rendre, OK? Même s'il y a une tempête, même s'il y a une tempête. Il faut avancer. Il faut que ça se passe, là. Parce qu'on a un montage à faire, tout ça. Donc, ça ne me dérange pas. Comment tu te décrirais comme conductrice? Est-ce que tu es téméraire? Aimes-tu faire de la vitesse? Ou comment tu te comportes? Bien, c'est sûr que quand on a, par exemple, le Ford Expedition, c'est... Tu peux aller vite et tu ne le sens pas. Tu n'as pas cette... Tu sais, de nuit, c'est sûr que je roule. Tu sais, je roule avec mon trailer. Je me rends, là. Mais les autres autos, ils savent que tu roules, là. C'est ça. Oui, les autres... Elle ne peut pas donner de chiffres, mais elle dit ça. Non, non, mais tu sais, quand on roule, je suis prudente, mais quand il n'y a personne sur les routes et les conditions sont bonnes, let's go. Moi, j'aime quand il y a des défis sur la route. C'est-à-dire quand il y a une tempête. Tu sais, c'est comme... Tu aimes ça. J'adore ça. C'est comme, yes, la nuit. Tu sais, quand on ne voit rien, puis ça glisse. J'aime ça. C'est-à-dire que tu n'as pas le choix de conduire. Je me dis, let's go. Je ne sais pas comment dire. C'est un défi. Ce n'est pas juste conduire ordinaire. Moi, conduire de jour, c'est à la 40. Il fait beau soleil. C'est plate. Moi, je me mets en arrière. Là, les gars avec qui je travaille peuvent conduire. C'est ça. Tu sais que ton chum a fait du karting longtemps. Oui. Il était très bon, tu vois, du temps passant. Est-ce qu'il t'a donné des trucs, lui? As-tu profité de ça? Je suis peu intéressée par la F1, le karting. Mon chum capote sa F1, tout ça. Moi, je ne ferais pas ça. Moi, ça me fait peur. Ça va vite. Tu as peu de protection. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aime ça faire de la vitesse sur un Ford Expedition. Quand il faut se rendre quelque part. Quand il faut se rendre à quelque part. Il faut que ça serve à quoi, sinon je serais chez nous. Si vous voyez passer un Ford Expedition en pleine... Avec un gros trailer. Avec un gros trailer. C'est madame ici. C'est madame ici. On a parlé du fait que tu aimes les Mercedes. Tu conduis un camion. Si tu avais une voiture de rêve, et on oublie les fonctions que tu as à remplir, autant pour la tournée que comme maman. Juste toi, si tu avais une auto de rêve à choisir, ce serait laquelle? Mettons, on ne prend pas l'environnement. On ne prend rien en considération. On se souvient de tout. Moi, j'ai envie de conduire. Moi, en fait, j'ai toujours adoré le Mercedes carré cube. Le carré. Qui coûte comme 150 000. Non, non, ça, c'est le modèle de base. Le modèle de base. Il y a 20 ans, il coûtait 150 000. Exact. Mais en amour, je l'ai conduit une fois. J'adore ce camion-là. Mais bon, ça ne passerait pas au conseil de famille. Oui, vraiment, vraiment. J'ai déjà eu aussi, avec François, mais en fait, on a eu ensemble un Jeep. Un Jeep Wrangler. On allait faire de la trail. Ça, c'était vraiment le fun. Ça aussi, j'aime ça, un Jeep. Mais tu sais, 4 places, 6 places, bof. Ça fait que le 4 places... Honnêtement, l'utilisation de tous les jours avec ça. Mais non, pas tous les jours. Mais là, je n'ai pas de chum, pas d'enfant. Je suis riche. On l'avait dit. Je suis riche. Je n'ai besoin de travailler. Je pourrais juste aller faire de la trail sur la journée. Le message est encore passé. Oui, c'est ça. Mais oui, le Mercedes Wrangler, c'est le rêve. Et particulièrement, ce véhicule-là, qui est énorme, c'est des femmes qui veulent avoir ça. Pour vrai? Oui. Ah oui. Je ne sais pas pourquoi. Bien, écoute, moi, je... Non, mais là, c'est comme un fantasme, là, tu sais. Oui, oui. Tu sors avec tes amis de filles, tu es bien habillée, tout ça. Tu mets ça sur la rue, tu vas t'en voir à New York avec ça. C'est cool. C'est ça que ça ne déceit. Bien, oui, c'est ça, exactement. Mais la réalité, ce n'est pas ça, hein. Non, 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 c'est tout autre. J'ai un char pour aller à l'épicerie. C'est ça. Bianca, j'ai un quiz pour toi. Stresse pas, ce n'est pas des connaissances générales, c'est des connaissances de toi. OK, parfait. On va prendre mieux de connaître, alors prochain segment. Je te pense au trèche. Si tu fais une crevaison, est-ce que tu la gères toi-même? Bien oui, je suis capable d'appeler sur Hodgelle. Parce que le Ford Maverick, elle est prix de départ de 25 000 $. Il n'y a pas de véhicule dans ces prix-là. Dans le fond, moi, j'aime ça la mécanique, j'aime ça enseigner. Puis oui, la plus de fun qui pourrait rentrer dans le métier, le meilleur, ça va être. Le quiz derrière le volant Garage X. L'ultime revêtement mural à effet damier pour votre garage. Bianca, bienvenue dans mon garage. Hé, c'est beau. Merci. Prête pour le quiz? Prête. Je suis prête. Première question. Si tu fais une crevaison, est-ce que tu la gères toi-même? Bien oui, je suis capable d'appeler CO de seuls. Donc, tu ne vas pas te ranger sur le bord de la route? Je vais me ranger, puis je vais coller, puis attends, bien non, tu me vois-tu sur un Ford Expedition? Bien non, je ne gosse pas ça. C'est être mal pris, par exemple. Tu ne gosses pas ça? Non, non, mais il n'y a une route de secours. Il n'y a même pas de route. Je ne pense même pas qu'il y a une route de secours. Ce n'est pas obligatoire, comme dans le coffre, où tu lèves le NW? Moi, je sais que mes pneus, je peux rouler dessus, même s'ils sont flats, tu sais, comme tu peux te rendre jusqu'au prochain, à la prochaine sortie, au prochain garage. Au prochain quoi? Au prochain garage, là, regarde, mais non, non, non. Jamais sur mon camion, je ne ferais pas ça. Sur ma Mercedes, oui, je suis capable de changer sans problème une roule. Est-ce que tu sais par cœur si ta petite porte à essence est à gauche ou à droite? Oui, sur chacun des véhicules, oui. Mais je ne mets jamais d'essence. Non, je sais bien, c'est comme... C'est mon chum. Mon chum, avant... Ou les gars de la tournée. Oui, oui, oui. Tu restes au volant, tu stationnes dans l'essence. Oui, mais souvent, pendant mon show, quelqu'un va aller remplir la voiture pour qu'elle soit prête quand on finit. Et mon chum, s'il sait que j'ai un tournage, il va aller remplir la voiture, il va aller checker pour être sûr que... Écoute, c'est-tu cute? Mais t'es gâtée. La vie de princesse. Une princesse à bord d'un expédition. C'est ça que ça fait. Est-ce que t'es disciplinée pour tes changements d'huile? Pas en tout, mais zéro, là. D'ailleurs, non, mais pas en tout. Moi, j'ai comme la vieille mentalité, c'est un racket. Passes-en trois, quatre fois. Moi, toutes mes lumières sont allumées. Ma Mercedes sont toutes allumées. Un sapin de Noël. Puis il va super bien de même. Puis ça, tu sais, la Mercedes, c'est vraiment mon chum. Puis je veux pas que mon chum, il le prenne pour aller... pour aller, tu sais, faire les entretiens et tout ça. Le camion, oui, mais ma Mercedes, non. Puis je rajoute de l'huile s'il en manque. On va savoir si t'es une femme propre de ta personne. C'est sacré. C'est quand la dernière fois que l'aspirateur a été passé dans ton auto? Bien, écoute, je le passe souvent dans les deux voitures. Je vais à l'aspirateur, tu sais, à la station service. Oui, tu mets des maîtres saines, là. Fait que moi, ça prend trois, deux piastres, OK? Non, c'est trois, quatre piastres. En fait, en même, là, en tout cas, trois shots pour faire tout le camion. Mais moi, je te dis, mon char, c'est une don, OK? Mes deux chars, non, mais c'est des dons. Genre, il y a quelqu'un qui me dit dernièrement, je peux-tu voir dans l'expédition? J'ai dit non. Non, je peux pas te le montrer, je peux pas. Genre, il y a un bol de céréales en arrière. Mais non, c'est quatre enfants, ça, c'est ça. Non, mais même, je sais pas, c'est pas la défaite, OK? Non? Non, mais ma maison, tu peux manger à terre sur les planchers, mais pas sur le plancher de mon char. OK. Ah, non, non, c'est... Puis c'est pas de la faute des enfants? Non, non, c'est moi. Fait que c'est ton bol de céréales. Ah, c'est, c'est... C'est moi-même, oublie ça. Bois des Gatorade, là, il est vide, tu sais, tout ça. Non, non, non. Est-ce que tu poses tes pneus, toi-même, pneus d'hiver, pneus d'été? Il y a du monde qui font ça? Bien, pas moi, mais mon chum me le fait. Je vais plus au garage, je vais faire faire ça. Ça va au garage? J'ai mis sur des jantes, là. Oui? Fait que là, j'ai mes deux sets, puis on les fait nous-mêmes, oui. Ah, oui? Bien, je dis, on, là, j'ai aucun mérite. C'est mon chum, je fais ça. Mais c'est ça. Fait que toi, c'est le garage ou c'est toi? C'est le garage. Je peux pas imaginer que mon chum ferait ça, je veux dire. C'est ça. J'imagine perdre une roue, là. Non. Bien, non, bien non, je vais au garage, je veux dire. Ça aussi, c'est un peu quelque chose qui se fait tout seul chez nous. C'est comme, je sais qu'un jour, mes pneus d'été sont là, puis hop, les pneus d'hiver sont là. Je sais pas comment... Mais t'es la princesse de la conduite, toi, quand même. Je suis la princesse, oui. Mon chum, il est bien... Puis là, lui, il pense qu'il arrive plus seul, la bouffe, là, d'entretien. Ah oui, c'est ça. C'est pareil, moi, je pense que... Du cuisine, il s'occupe de l'entretien de l'auto. Mais c'est correct. Chacun, c'est rose, ça va. Chacun son ministère. C'est sûr. Le ministère des chars et pas moi. C'est clairement. Est-ce que tu traînes des câbles à booster? Non. Non. Mais pas partout. Il y a plein d'affaires dans mon char, là, tu sais. Bon, de dériales, mais pas... Il y a un déodorant. Il y a peut-être des canettes de bière dans la valise pour si jamais une histoire improvisée. Il y a plein d'affaires. Il y a mille affaires. Il y a des jeux, des livres. Mais quelque chose d'utile, ça, il ne faudrait pas. J'essaie un haut, là, au pire. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, oui. Merci, Bianca. C'était un plaisir. Ford est le spécialiste des camions, comme GM, d'ailleurs, et comme Stellantis. Mais chose certaine, chez Ford, on a eu une idée brillante. À mon avis, c'est l'arrivée de cette petite camionnette pas très dispendieuse et surtout, surtout, économique sur le carburant. On vous présente cette semaine l'essai du Ford Maverick. Sans être une oeuvre d'art, le Maverick est tout de même joli avec sa silhouette qui devrait traverser le temps assez facilement. Il offre cinq places en cabine et une caisse de 4,5 pieds pour une charge utile de 1 500 livres. Il dispose d'une capacité de remorquage de 4 000 livres avec le moteur EcoBoost, tandis que notre version hybride doit couper cette donnée en deux. Les instruments sont de lecture facile, ce qui nous change des présentations gadget de plusieurs constructeurs. Pour ce qui est du choix du groupe motopropulseur, le moteur 4 cylindres de 2 litres EcoBoost s'installe de série. Il dispose de 250 chevaux et 277 livres-pieds de couple. Il faut également souligner le rouage intégral. Cette configuration offre une consommation moyenne de 9,8 litres au 100, ce qui n'est pas si mal pour une petite camionnette. Alors, au final, je vous dis, Ford a vraiment fait un bon coup parce que le Ford Maverick est pris de départ de 25 000 $. Il n'y a pas de véhicule dans ces prix-là. En plus de ça, c'est à un utilitaire. Pas de 4 roues motrices, on n'en a pas besoin. On a besoin d'une petite boîte de chargement. 4 portes, version hybride, 6 litres au 100. C'est vraiment exceptionnel. J'adore ce véhicule-là. Et si vous avez besoin d'une camionnette, regardez celle-là. Il faut la considérer. C'est-tu la seule fille à l'école ici? Présentement, oui. Je suis la seule enseignante ici, oui. Aujourd'hui, derrière le volant est à les mêmes, l'école des métiers de l'équipement motorisé de Montréal. Et on parle du métier de mécanicienne avec une grande mécanicienne ici, Rachel, professeure de mécanique. Comment c'est, à être ici, dans ce milieu traditionnel de gars? Bien, j'adore ça. C'est pas vraiment différent pour moi parce que j'ai grandi là-dedans. Donc, je ne connais pas vraiment autre chose, personnellement. T'as été grandi dans un garage? Tes parents avaient... Mon père était un mécanicien puis il coursait des motos. Puis dans le fond, c'est ça que j'enseigne ici, c'est véhicules de loisirs, c'est les motociclètes plus que d'autres choses. Lui, c'est ça qu'il a fait. Il est venu à cette école aussi dans les années 70. Mon père me montrait, me laissait l'aider, travaillait avec lui. Il m'expliquait beaucoup. J'ai énormément appris de mon père. Autant les erreurs que comment préparer quelques affaires. C'est sûr, j'ai des voitures un peu plus rares. Bon, et de plus en plus de filles ou est-ce que tu observes un changement? Bien, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait toujours des filles qui rentraient faire leurs cours, mais pas qui restaient dans le métier parce que c'est sûr que c'est pas la même chose. Dans le fond, moi, j'aime ça, la mécanique, j'aime ça enseigner. Puis oui, il y a plus de femmes qui pourraient rentrer dans le métier, le meilleur, ça va être. Le monde a changé grandement puis on est accepté beaucoup plus qu'on était dans le passé. Si ça soit un milieu d'hommes, la mécanique, ça ne m'intimide pas trop. Je pense que je viens aussi de la restauration qui était aussi un milieu d'hommes. C'est sûr que, tu sais, on n'entend pas souvent, malheureusement, dire que c'est des femmes qui vont dans des milieux de mécanique. Mais chaque personne dont j'ai annoncé l'annonce que je m'en allais faire un DEP en mécanique, ils ont tous été vraiment, vraiment... bien, ils ont emporté beaucoup de support. On s'imagine, le mécanicien, les bras sales, tu sais, puis il est dans son garage. Tu sais, ça reste une image qu'on a, là. Oui. Bien, je vais dire que moi aussi, quand je travaille, j'ai des bras sales, j'ai la face sale aussi, j'ai de la graisse dans le front quand je travaille. Mais on a des savons, ça se lave, puis c'est pas le fin de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des filles et des gars dans un même groupe d'étudiants? C'est souvent pour le positif, puis il y a beaucoup d'enseignants qui m'ont parlé de ça. Des fois, juste avoir un différent point de vue dans la classe, ça peut changer l'attitude, peut-être un peu moins macho, tu sais. Le monde, il prend soin, un peu comme un soeur, un peu comme... Les filles amènent une sensibilité, peut-être, que les gars n'ont pas par rapport au métier de mécanicien. C'est très possible, oui. Ma chère Bianca, ton Ford expédition, c'est pas juste de la famille, on l'a découvert. C'est pour ta tournée. Là, c'est le temps. Les gens peuvent te voir. Oui, en fait, je promène à travers le Québec, donc c'est vraiment là... Je m'en vais au Nouveau-Brunswick, je m'en vais à Batteur sans char. Tu vois, comme... Des fois, je me dis, il faudrait que je change mon char, il faudrait que j'aille plus petit. Tu sais, c'est comme... C'est vraiment une grosse voiture, ça coûte cher, descends. Je me dis, peut-être une version électrique. Ça, ça va venir un jour, mais on n'est pas rendu d'encore. Il n'y a aucun équivalent en ce moment? Tu es un peu collé avec ça. Non, mais tu sais, il me semble que non. Non, il n'y en a pas d'équivalent. Écoute, le Hummer, il ne rentre pas 8 personnes là-dedans. Le Hummer, non, non. C'est un véhicule à 150 000, mais ça n'a pas d'allure. Voyons, puis tu sais, même électrique, ça prend de l'hybride parce que de l'électrique, seulement électrique, quand tu fais un pack, là, tu sais, il ne me faut pas arrêter d'ennuite. Non, non, il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas arrêter. Il faut qu'on attende un petit deux heures, là. On n'a plus d'électricité. Le gaz, ça se trouve facilement. Mais non, ça fait que m'en aller jusqu'à fin fond du Nouveau-Brunswick. Là, les gens, s'ils veulent savoir où tu vas donner tes spectacles, où tu vas être... Je suis sur Instagram, Facebook, les médias sociaux. Moi, je suis vraiment médias sociaux. Tout est là-dessus. C'est ça. C'est facile. C'est facile comme ça. Facile de me trouver partout à Travaille-Québec. Surtout loin, surtout dans la neige, où il y a des orignons, je suis là. C'est souvent là qu'à je suis. Avec encore plus de plaisir. Ah oui, pour le plaisir. J'ai déjà conduit et il y avait des orignons courant à côté. C'est vrai. On était complets. Qu'est-ce que tu veux, c'était des mâles. Oh boy, ça l'est placé. Ça l'est placé. Merci beaucoup. C'était vraiment le fun. Merci à vous autres. C'était le fun. Et à la maison, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre émission de Derrière le volant. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada